Café de Sèvres Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui deux invités, Marie-Vonne Caillot et Dominique Coatanea. Bonjour. 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 Alors, Marie-Vonne Caillot, vous êtes membre de la Fraternité Pierre d'Angle. On expliquera un peu après ce que c'est. Et puis, Dominique Coatanea, vous enseignez la théologie immorale, ici même, aux facultés Loyola Paris. Nous vous recevons à propos d'un ouvrage de Marie-Noëlle Nachar, « Prières et cris d'en bas » aux éditions Salvator, qui vient de sortir là en février 2024. Alors, pourriez-vous retracer la genèse de cet ouvrage ? Ah, c'est toute une histoire. En fait, je suis en relation avec Marie-Noëlle depuis plus de dix ans. Marie-Noëlle est une femme dont la vie a été très, très bousculée. Elle est très blessée. Depuis toute enfant, toute jeune, elle a d'abord perdu sa maman et puis son papa d'une manière tragique. Et elle a grandi dans un orphelinat, donc où elle s'est sentie vraiment abandonnée, seule. Il y avait quand même une religieuse qui était près d'elle et qui lui a beaucoup parlé de Dieu et de Marie. Et ça, on sent comment ça l'a constituée. Puis Marie-Noëlle a grandi, elle s'est mariée et elle a eu trois enfants. Son mariage a explosé et très vite, les services sociaux ont pensé qu'elle n'était pas en situation de pouvoir garder ses enfants. Et ses enfants lui ont été arrachés, placés et en plus de ça, loin de Paris. Du coup, le lien avec ses enfants était vraiment blessé, n'a pas pu se construire dans l'affection quotidienne. Et du coup, moi j'ai rencontré Marie-Noëlle déjà, ses enfants étaient déjà partis. Et sa vie est vraiment tissée de cris, d'injustices, elle se sent méprisée, elle ne se sent pas bien reconnue. Et moi, je l'ai connue dans le cadre de la pierre d'angle, où on fait, c'est une fraternité, où on se retrouve pour partager l'évangile dans une vie de fraternité, de soutien, d'amitié. Je l'ai connue dans ce cadre-là. Voilà, c'est souvent, elle me téléphone quand la vie déborde trop, qu'elle est fatiguée, qu'elle en a marre. Elle me téléphone. Et moi, je l'écoute. Mais il y a beaucoup de moments où je me sens moi-même submergée par tout ce qu'elle me dit. J'ai du mal à pouvoir l'écouter, accueillir tout ce qu'elle me dit. Je me sens tellement démunie, tellement débordée par tout ce qu'elle me dit. Et de temps en temps, souvent, j'ai pris un crayon et j'ai noté au fur et à mesure des phrases, des buribes de phrases de ce qu'elle me disait. Et en les relisant après, les relisant à mon mari, souvent, il a été très, très étonné par ce qui ressortait. Et un jour, j'ai désiré donner ces textes à Marie-Noël. Je les avais mis un peu en page avec des photos pour que ça soit joli. Et elle a été très, très étonnée. Je lui ai dit, mais tu ne voudrais pas les donner à tes enfants ? Elle m'a dit, oui, 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 je voudrais les donner à mes enfants. Et voilà, plus tard, je lui ai dit moi-même, mais est-ce que tu aimerais ? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de voir si on peut les publier ? Et tout de suite, elle m'a dit, ah oui, Marie-Vaune, c'est ça. Et puis après les avoir, du coup, on a pu les travailler dans un séminaire au Centre Sèvres. J'étais très étonnée, surprise, touchée, bouleversée même, par la façon dont ils ont été reçus par l'ensemble des participants du séminaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que oui, c'était bien de les rendre publiques pour que d'autres puissent rentrer dans cette relation qu'elle a à Dieu, qui est tellement humaine, tellement vraie, tellement faite de sa vie. Et je me suis dit, mais c'est des psaumes, c'est des psaumes pour aujourd'hui, en fait. De la simple trace écrite au téléphone à un livre publié. Alors maintenant, écoutons justement Marie-Noël sur la raison pour laquelle elle a souhaité que ses propos soient publiés. Marie-Noël, redis-nous pourquoi est-ce que tu as voulu que ce livre soit publié ? Parce que j'ai souffert beaucoup des personnes que je ne tétoie pas, je ne fréquente pas et qui sont contre la foi. Et donc, alors, je voulais me faire connaître parce que je suis quelqu'un de très réservé et j'ai souffert dans ma vie. Et donc, alors, je voulais me faire connaître et connaître la valeur de ma foi. Donc, alors, c'est pour cela que j'ai accepté pour me faire connaître et pourquoi je résiste et pourquoi je ne réponds pas à tous ces mensonges, ces accusations, ces insultes que j'ai autour de moi. Parce que la foi, elle nous apprend de résister et de ne pas répondre. Mais bon, de fois, il y a des gens qui nous connaissent et ils savent très bien qu'on ne répond pas. Mais il faut qu'ils connaissent à l'intérieur de nous qui nous sommes. Parce que je sais que le Seigneur, il sait dans le silence qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. Mais il y en a qui sont autour de nous, qui ne le savent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Et il y en a qui sont faibles de l'esprit, comme il y en a qui sont faibles de l'esprit et qui se disent « Ah bon ? Ah bon ? Et je ne crois pas. Ah bon ? Et ça m'étonnerait et tout. » Alors, si je suis dans mon silence, c'est parce que je suis dans mon silence. C'est la foi. Il n'y a rien à voir avec le parano. Et c'est important de temps en temps de te faire connaître, de te faire connaître ses valeurs, se faire connaître ce qu'on est en train de subir. Parce que, quoi ce soit quoi que j'ai souffert, je me suis dit « Personne ne peut me faire sortir de la maison de Dieu. » Et c'est grâce au Seigneur qu'il y avait la maison de Dieu qui était ouverte. Le Seigneur m'accueillit toujours. Toutes les maisons de Dieu sont ouvertes. Et il y avait Marie-Yvonne aussi, qui était là près de moi, qui m'entendait. Parce qu'il y a des moments, même le croyant, en disant « Un croyant, il ne faut pas répondre. » Mais on craint une faiblesse, mais parce que de la dignité aussi. Parce que quand on est au-delà, ils veulent nous effacer la dignité, ce n'est pas facile. Malgré que notre dignité, comme je le dis, le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais quand même, on vit dans une société. Et des fois, ça devient infernal d'accepter tout ça. Et donc, alors que j'ai accepté de me faire connaître, plein de mensonges autour. Si je me permise de dire, une mère, déjà, une petite bête, un animal, je ne l'abandonne pas. Une mère, elle n'abandonne pas ses enfants. D'où ils me cherchent ça, comme d'autres trucs, mais jamais de la vie. Et dans cet instant, aussi, je prends témoin le Seigneur. Je suis là et il m'entend. Et voir tous ces mensonges, ces critiques. Voilà, merci. Quelle expérience pour vous deux d'écrire respectivement une préface et une postface à cet ouvrage ? Alors, peut-être que dans la dynamique du séminaire dont Marie-Vonne vient de parler, puisque moi, je suis membre de ce séminaire au Centre Sèvres, qui a été créé par toute l'équipe de théologie pratique, Étienne Grieux, Laure Blanchon, François Audinet, Frédéric-Marie Leméautier, L'enjeu, c'était, en travaillant les textes qui n'étaient pas encore publiés, de percevoir à quel point cette manière d'écrire, qui est très étonnante, les collègues avaient une inquiétude autour de « Mais ne risquons-nous pas, lorsque l'on va présenter ces paroles qui sont jaillies du cœur dans une manière très informelle, dont Marie-Vonne vient de rendre la genèse, de déformer, voire d'esthétiser ce dont il est question. » Et donc, nous avons été très soucieuses, tous les deux, mais aussi avec Paul, qui a co-écrit avec nous cet ouvrage, il en a fait une ouverture, à la fois d'honorer le caractère poétique de ce type d'écriture très paradoxale, parce qu'en effet, je les ai qualifiées de poèmes sociaux, au sens où Marie-Vonne écoute ce que dit Marie-Noël, donc ce sont les « dits » de Marie-Noël, qui dans l'interlocution et dans la prise de notes de Marie-Vonne deviennent une poésie sociale à deux voix et quatre mains. Et c'est ce processus qui nous a intéressés. Au fond, peut-être qu'il nous permet aussi d'accéder à la manière dont Jésus a généré une relation vivante, vivifiante avec ses interlocuteurs, lui-même n'ayant rien écrit. Et donc, retrouver cette profondeur de l'écoute de la vie, de la vie animée par cette foi vibrante, qui est une foi partagée, qui permet d'entendre autrement les mots de la foi. Et pour vous, Marie-Vonne ? Ce qui me touche beaucoup, c'est que dans cette vie de chaos, parce que je pense qu'on peut qualifier sa vie de chaos, eh bien, il y a comme des étincelles qui ressortent. Et pour moi, je vois comment sa relation à Dieu, finalement, c'est le roc sur lequel elle se tient. Quand on connaît Marie-Noël, je crois qu'on ne peut pas... Voilà, il faut rentrer dans l'intimité de sa vie pour comprendre et pour entendre ça. Et moi-même, par moments, je suis tellement débordée par ce qu'elle me dit. Je suis tellement... Ou je n'arrive même plus à accepter les mots qu'elle me dit. Un jour, j'étais avec elle où, pendant plus d'une heure, assise sur un banc dans les buts de Chaumont, elle me disait tous ces malheurs, toute cette difficulté, toute l'injustice qui lui tombe dessus, et puis, moi, je n'en pouvais plus de l'écouter, surtout qu'elle venait d'avoir une petite fille et elle n'arrivait même plus à se réjouir de cet événement. Et du coup, en mort, je lui dis maintenant, écoute, Marie-Noël s'étend, je rentre chez moi. Et à ce moment-là, sur le chemin du retour, elle me dit, mais tu sais, Marie-Vonne, mais je sais, je sais pourquoi je souffre tant. Je sais pourquoi ma vie, c'est une vie de misère comme ça. Parce que, tu sais, quand je mourrai, moi, je sais que j'irai au ciel. La mère des anges, elle viendra me chercher. Elle dit toujours, la mère des anges viendra me chercher. Et moi, au ciel, je saurais comment prier pour les gens qui souffrent comme moi. Parce que moi, je sais ce qu'ils vivent. Et je saurais parler à Dieu. Je saurais comment prier pour eux. Et du coup, ça a été comme une révélation. Et pour moi, derrière cette incohérence, il y a ce que Dieu dit par la bouche des plus petits. Voilà, je pense qu'il veut nous… Dieu nous parle par la bouche des plus petits. Encore faut-il pouvoir entendre, écouter et recevoir au moment où c'est dit. Dieu nous parle par la bouche des plus pauvres, des plus petits. On entend presque un psaume là. Mais justement, on entendait là aussi parler de la mère des anges, la reine des anges. Quelle place pour Dieu dans cette parole des plus pauvres ? Il me semble que la meilleure manière d'honorer cette question, c'est peut-être d'écouter ensemble. Je vais vous lire un texte qui est donc publié dans cet ouvrage, « Prières et cris d'en bas ». Et donc, vous avez maintenant saisi le mode d'écriture de Marie-Noëlle Nachard et Marie-Vonne. « Aujourd'hui, je voudrais te remercier. Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, je voudrais te remercier pour toutes les grâces et pour le grand miracle de la vie, pour mes enfants et pour mon petit-fils. Chaque soir, je te remercie quand je suis sous ma couverture. Je te remercie pour tous ceux qui ont à cœur de travailler pour le respect et pour l'humanité. Préserve-nous de la corruption et gardons-nous un cœur pur. Seigneur, tu vois tout dans le silence. Tu me prends par la main pour me conduire sur le bon chemin. Je te remercie de me donner d'accepter ce que je suis. Toi, tu connais ma faiblesse, ma foi et mon courage. Je te remercie pour tous ceux qui sont près de moi. Étends sur nous ton grand manteau d'amour. Un beau et grand poème. En effet, comme vous l'avez entendu, nous avons choisi avec Paul et Marie-Vonne ce poème et Paul l'a commenté de manière un peu plus précise dans la postface. Au fond, quand elle souligne « Chaque soir, je te remercie quand je suis sous ma couverture », cette évocation de ce lieu secret de la prière, ce lieu de la manière de s'adresser à Dieu qui évoque au fond dans l'Évangile cet appel des disciples « Seigneur, apprends-nous à prier ». Eh bien, lorsque vous priez, retirez-vous dans votre chambre, fermez la porte et là, dans le secret, Dieu vous attend, vous écoute. C'est ce qu'évoque cette image de la chambre et de la couverture, mais elle va plus loin. Cette couverture, elle la reprend au terme d'une belle métaphore. « Quand je suis sous ma couverture » devient « Étant sur nous ton grand manteau d'amour ». Au fond, l'évocation entre cette couverture et ce grand manteau d'amour, que Dieu étend sur tous ceux qui l'invoquent, c'est une belle manière de montrer à quel point Marie-Noël ne sait pas qu'elle est en train de faire une métaphore, mais ses poèmes, sa manière de dire la présence de Dieu dans sa vie, est capable d'aller jusqu'à cette évocation d'un amour mystérieusement étendu sur tous les vivants. Et dans la poésie de Marie-Noël, il y a à la fois les vivants humains et non-humains. Les chats qui l'entourent, mais aussi les gouttes de rosée, mais aussi les oiseaux qui chantent, la musique, etc. Donc il y a vraiment l'étendue d'une création aimée de Dieu. C'est vaste comme propos et justement comme place pour Dieu dans cette parole des plus pauvres. Donc Marie-Vonne, vous êtes membre de la fraternité La Pierre d'Angle, dont vous nous avez partagé quelques mots sur l'objectif de cette association au début de ce podcast. Quel lien peut-être plus précis pourriez-vous faire avec la démarche de cette association ? En fait, toute ma relation avec Marie-Noël s'est tissée dans ce cadre-là, dans le cadre de La Pierre d'Angle. Et c'est un lieu où, en fait, nos partages se situent surtout à partir de l'Évangile. On a des réunions tous les mois, toujours, à partir d'un texte de la Bible et plus particulièrement de l'Évangile. Et donc, c'est bien à ce niveau-là que souvent on partage avec Marie-Noël et que toute notre relation s'est tissée. Et ce qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup impressionnée, c'est comment souvent la parole des très pauvres, elle est complètement jaillissante de leur vie et elle éclaire l'Évangile. Et comment les personnes reçoivent l'Évangile comme une parole pour eux aujourd'hui. Ce n'est pas une vieille histoire d'il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui que ça se passe pour eux. Et pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup nourrie, interpellée dans ma propre foi. Et il me semble que l'Église, elle-même, a besoin d'entendre cette voix. Elle a besoin de la recevoir, que les très pauvres, comme le dit Jésus, ce que j'ai caché à des sages et à des savants, je l'ai révélée aux tout-petits. Et qu'est-ce que c'est que cette parole que Dieu révèle aux tout-petits ? Et il me semble que l'Église, aujourd'hui, a besoin d'entendre cette parole pour se renouveler et pour prendre l'Évangile comme une parole qui nous est donnée pour aujourd'hui. Une parole qui nous est donnée pour aujourd'hui, donc une profonde actualisation. Et en même temps, c'est aussi en lien avec un séminaire de recherche mené ici, aux facultés Loyola-Paris. Alors, justement, pour poser un petit peu une question peut-être un peu provocatrice, mais quelle recherche peut-elle se mener à partir de cette parole des plus pauvres ? Et peut-on vraiment découvrir quelque chose de théologique en ce sens ? Alors, de fait, c'est le pari et le défi des séminaires qui, depuis plus de dix ans, autour du travail d'Étienne Grieux, se sont déployés avec Jean-Claude et Marie-Vonne Caillot et puis tous les amis de la Pierre d'Angle, mais d'une façon un peu plus globale, de toute la dynamique qui permet, dans l'Église de France, de travailler en écoutant la parole des plus pauvres. Alors, au fond, votre question théologique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une parole sur Dieu. Et donc, du coup, est-ce que ça ne passerait que par des concepts ? Au fond, ce que disent les plus pauvres, c'est à quel point travailler intellectuellement, conceptuellement sur la parole de Dieu, est renouvelé par l'écoute de ce qui jaillit ici et maintenant, lorsque des hommes et des femmes, mues par leur foi, partagées, osent écouter ce que d'habitude on n'écoute pas. Au fond, qu'aurait-il à nous dire qu'ils ne sont pas savants et sages ? Eh bien, justement, ils ont des manières de faire résonner avec leur vie les propos évangéliques qui, du coup, donnent à ce que peut-être nous connaissons trop bien. Nous saurions parler de qu'est-ce que c'est que prier. Nous saurions parler de qu'est-ce que c'est qu'un Dieu d'amour. Mais là, ils viennent re-questionner. C'est quoi aimer quand on est dans un chaos tragique, quand nos enfants nous sont enlevés, quand une mère ne peut plus vibrer tous les matins en allant embrasser ses enfants. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui continue à aimer et qui permet de traverser ? Donc, vous voyez, au fond, ça révèle d'une certaine manière qu'est-ce que ça veut dire le mot d'espérer. Qu'est-ce que c'est que l'espérance qui traverse ou qui anime comme une lumière un peu diffuse ce malheur ? Et pourquoi pourrions-nous en parler, nous, qui sommes situés autrement, si nous n'écoutons pas, si nous n'apprenons pas à écouter, là où cette espérance tient debout des hommes et des femmes que tout accable ? Et au fond, c'est respecter la manière dont Dieu s'y prend avec les humains en choisissant les derniers. Et c'est peut-être, au fond, ce que l'Église ne cesse de dire à travers l'option préférentielle pour les plus pauvres, c'est-à-dire comment Dieu invite les sages et les savants théologiens à se mettre à l'école des plus petits, car il serait bien présomptueux d'imaginer qu'au bout de notre travail intellectuel, Dieu est là. Oui, certainement, nous l'espérons, mais de sorte que nous soyons des compagnons, des compagnons d'humanité, d'humanité blessée, parce que c'est sur ces routes humaines chaotiques que Dieu marche avec nous. Et il me semble que dans l'expérience dont Marivonne témoigne, c'est vraiment ce compagnonnage de disciples, cette fraternité, on pourrait dire cette sororité, qui se vit là, entre deux femmes, qui trace une nouvelle manière d'entendre ce mot, fraternité, sororité. Devenir enfant d'un même père, frère et sœur, à la suite du Christ. Une invitation à compagnonner. Nous approchons de la fin de ce podcast. Auriez-vous, pour nos auditrices et auditeurs, un mot de la fin ? Alors, peut-être, pour ma part, j'inviterai nos auditeurs d'abord à lire ces poèmes, car il me semble que, comme Marivonne le soulignait, ce sont des invitations à oser notre propre prière. Dans la souffrance, crier, supplier, prier, c'est une manière de résister. Et ces poèmes, qui sont sur cet arbre de la dénonciation de l'injustice des hommes, ils en appellent à la justice de Dieu et ils nous font du bien. En vous entendant, tout de suite, il m'est venue cette image de... enfin, cette parole de l'Évangile. Mais que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Jésus lui-même, finalement, s'est retrouvé au rang des derniers, des esclaves. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent le mieux nous en parler, qui sont-ils sinon ceux qui se retrouvent complètement dans l'expérience de Jésus, ce Jésus bafoué, rejeté, humilié, mais qui tient bon, qui tient bon dans l'amour. Et je pense que c'est ça que les pauvres nous disent aujourd'hui. Merci beaucoup de cette invitation forte à écouter la parole des plus pauvres, de ceux qu'on n'entend pas assez. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle aussi le titre, d'ailleurs, de cet ouvrage, « Prières et cris d'en bas » aux éditions Salvatore. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Et sur notre site internet www.centresevres.com découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. A bientôt.